Bonjour Youtube, comment vas-tu ? Aujourd'hui, je fais ma présentation, ma introduction en espagnol pour mes suivants espagnols. Je vais visiter mon état 8, le état de Granada. Donc, je vais parler français, maintenant. Et nous verrons en classe. J'ai flexé devant vous, mais en même temps, il faut satisfaire tout le monde. Et on m'a dit qu'ils comprenaient que dalle sur la dernière vidéo, que je parlais trop vite. Vous l'avez compris, on est donc à Granada, là où je fais mes études. Je vais enfin faire le stade de los Carmenes. Et on va visiter la ville, mettre des petits plans que vous avez peut-être déjà vu. Là, ils viennent d'installer les décos de Noël. On va aller se perdre un petit peu et on se regarde très vite sur le chemin du stade. Je pense que je vais aller à pied. On va se rapprocher du centre. Après, je vais marcher comme ça. Je vous raconterai l'histoire du stade sur le chemin, l'histoire du club un petit peu également. Et voilà, ça fait un bon petit programme. Je fais des bisous. A très vite. Musique Musique Je vais commencer à vous parler du club de Granada, du Granada Club Football qui a été pris en 1931. Et qui, jusqu'en 1947, portait le nom de club récréativo de Granada. Si le club est en train d'enchaîner sa troisième saison d'affilée dans l'élite, cela serait mentir de dire qu'il a été un grand d'Espagne. Vu qu'il a quand même, pendant de nombreuses années, fait le yo-yo, même pas entre la première et la deuxième division, mais entre la deuxième et la troisième division. Sa meilleure période en Liga a duré huit ans entre 1967 et 1976. Il y a passé ainsi donc huit saisons avant du coup de remonter pour la première fois en Liga. Donc après cette relégation en 75-76, il n'était pas remonté en Liga avant 2011. Donc ces tirs, le temps d'attente qu'il y a eu et donc cette justification quant au statut du Granada Football Club qui n'est pas un grand d'Espagne, mais qui en tout cas... What the fuck ? Qui a fait plus de bruit. Si le club n'a pas toujours été dans l'élite, c'est aussi parce qu'il a connu de nombreuses galères financières qui l'ont contraint à ne pas pouvoir recruter ou alors ne pas pouvoir recruter à hauteur de leurs ambitions. Actuellement cela va mieux, cela peut se ressentir en Liga, mais c'est aussi grâce au rachat. Le club est actuellement présidé par un fonds d'investissement chinois et c'est sûr que ça a fait du bien. Cela a remis des sous dans les caisses et cela ne peut qu'aider le développement du club. Quand c'est bien fait, c'est sûr que cela marche mieux. Depuis sa dernière remontée, qui date de la saison 2017-2018, où il avait fait le yo-yo une année entre la deuxième division et la première, il a connu la Liga Europa l'an passé. Cela s'est plutôt bien passé, ils ont fait un parcours honorable. C'était sympathique à regarder, le jeu n'était pas dégueulasse. Cette année, c'est plus compliqué. Actuellement, ils sont 16e, le match que je vais voir, c'est contre Alaves, le 15e. C'est un duel de bas de tableau, les deux sont mal classés. Je vous fais un petit aparté sur mon chemin parce que j'aimerais vous conseiller un truc à ceux qui vont un peu à reculons quand ils doivent passer quelques petites heures, faire un date avec soi-même, mais faites-les. Franchement, moi je kiffe de ouf. Je pense qu'honnêtement, de toute ma vie, je suis un de mes meilleurs dates. Et Dieu sait que j'en ai eu plein. Bip ! Faites des dates tout seul, car vous êtes sûrement le meilleur date de votre vie, messieurs-dames. Bon, me voilà devant le stade de Grenade. Les stadios Nuevo Los Carmenes, qu'on peut traduire par nouveau, les villas. Bref, c'est chelou, je suis peut-être beau en espagnol, c'est aussi possible. Une architecture particulière, on va la voir de l'intérieur, mais ça ressemble un peu à des colonnes comme on pourrait avoir par exemple à Monaco, à Louis II. Donc on va vite voir si ça se confirme une fois dans le stade. Il est tout récent, il a été construit en 1995 à l'occasion du championnat du monde de ski alpin qu'il y avait dans la Sierra Nevada. Il a remplacé l'ancien qui avait été jugé trop vétuste pour continuer à accueillir des rencontres. Et donc depuis, il accueille aussi les matchs du Granada club football. Il n'a connu qu'une seule rénovation en 2011 lorsque le club était remonté en Liga. Une rénovation qui a permis d'augmenter la capacité. Avant, c'était 19 500 places, il est passé là à 22 200 places et quelques. Ce n'est pas un grand stade, c'est un peu un petit stade. Un peu qu'on pourrait avoir, je ne sais pas, par exemple à Marcel Picot, c'est seulement 2000 places de plus. Dès que l'affiche commence à être un peu huppée, par exemple face au Real de Madrid, les places les moins chères étaient à 110 euros, ce qui est énorme. Finalement, ce n'est pas un match de dingue non plus quand on y pense. Ce n'est pas un classico, ce n'est pas un derby. Les prix sont très chers ici à Grenade et c'est pourquoi j'ai fait ce choix de me rendre au stade dans un match un peu moins hypant. Ce sera peut-être sympa quand même. Enfin, avant d'aller visiter la boutique, vite fait, de rentrer dans le stade en espérant qu'il soit chaleureux. Les supporters ont l'air pas mal, j'ai déjà vu quelques vidéos de camarades qui sont allés dans le stade. J'aimerais vous rappeler aussi qu'il a accueilli plusieurs matchs, en soi depuis le début de son histoire, plusieurs matchs de la Roja. Et notamment, le match contre la République Tchèque en 2011, lors duquel David Villa est devenu le seul meilleur buteur de l'Espagne. Donc voilà, petite anecdote sympathique. Bip ! Eh ben dis donc, on rentre facilement. Putain, on est vraiment en plein milieu de la ville. Je vous laisse découvrir le stade. Qui, ma foi, a l'air assez cosy finalement. Les amis, je suis le roi des cons, je crois. J'aurais dû faire gaffe. J'ai pas fait gaffe quand j'ai cherché ma place, je l'ai vraiment pris dans la précipitation. Et je vais vous montrer où je suis, mais j'aurais pas la meilleure vision du monde. Et surtout, je sais pas si je pourrais filmer, vu que je suis vraiment devant un vigile. Pour moi, j'espère qu'on verra des buts ici. Et ça sera peut-être bien pour gratter le maillot de Maxime Gonallon. Copyright, copyright. Mais en fait, les gars, je suis pas seul aujourd'hui. Regardez avec Kifi, avec Timothée. Voilà. Comment tu vas ? Voilà, mi amigo. Mi amigo. Ah non, en fait, il est le français, les gars. Compagnon de stade, on va passer le match ensemble. On espère qu'on a vite ou une belle rencontre. 2-1 pour Jonas. Bip ! Merci M. Le Vigil, on va bien vous kiffer et vous voir tout le match. On est trop bien placés, là. C'est la mode en Espagne, ça, les yeux de lumière. Dehors, la racaille photographe, dehors, granade attaque sur notre but. Ça va être compliqué d'avoir les actions qui sont de l'autre côté. Je vous suivrai, je vais vous faire suivre quand même. Allô ! 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 Bien, célébrez là, mon cou ! Bien, célébrez là, je dois demander mon maxime ! Ouais, la saucisse, elle est pour moi ! Regardez-moi, c'est à m'isoler. C'est sur Maxime Gonallon, incroyable. On va le suivre sur cette journée. Je suis un gros con, déjà je n'ai pas suivi Gonallon, et en plus j'ai loupé l'action. Elle part du stade, il faut dézoomer. Mi-temps messieurs-dames, mi-temps. C'est reparti ici à Gonallon, après une première mi-temps, globalement dominée par les joueurs à domicile, les joueurs locaux. Il fait froid, on se les pèle bien, il y a 1-0, on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Pour les occasions, je ne sais pas s'il fait réussir à filmer grand-chose de l'autre côté, vous avez pu voir que c'est vachement loin. C'est terminé pour Scudero, il y a une action. Scudero, on ne voit rien, on ne voit rien frérot. T'inquiète Maxime, c'est une saucisse ! Je te l'avais dit ! Bonjour les Stadios ! Bonjour les Stadios ! C'est un C2 de Louis Abram sur un centre, il n'y avait pas de danger. C'est la folie la grenade ! Victoire dehors ! Victoire dehors là-bas, ils se portent dans la baisse en somme. Bip ! Me voilà rentré à ma résidence. On a passé un bon match, franchement une bonne surprise ce stade. C'est Sadio Nuevo Los Carmenes. Franchement incroyable, l'ambiance au rendez-vous. Après, j'imagine que le scénario a tourné en la faveur des supporters. Mais même après l'égalisation d'Alaves, ils ont tout de suite encouragé leur équipe pour repartir au combat. Et vous le voyez sur le deuxième but, le corner, c'est eux qui ont poussé. Le 12e homme a joué parfaitement son rôle aujourd'hui pour les joueurs du Granada Football Club. Moi de mon côté, j'ai bien aimé l'ambiance. J'ai bien aimé le stade, bien cosy. J'étais pas super bien placé. Honnêtement, vous avez pu le voir, c'était vraiment trop bas. Et en plus, une fois encore, j'ai pas eu de maillot tout simplement. Maxime Gonallon, putain ! S'il te plaît, je vais venir te voir au centre d'entraînement. Je compte sur toi, s'il te plaît. Il faut que j'ajoute ce maillot à ma collection. Une chose est sûre, c'est que Maxime Gonallon a vraiment dégagé une sérénité incroyable dans le milieu de terrain, dans la défense de Grenade. Un vrai métronome et un joueur de l'ombre comme on aime avoir dans une équipe. Franchement, grosse performance de sa part. Et aussi, on voit que le petit Luis Suarez devant, il a des bonnes qualités à faire valoir. En tout cas, l'équipe a joué ensemble en équipe. A été chercher cette victoire à l'arracher sur ce but de Santiago Arias. Moi, je suis content. J'ai vu une victoire enfin d'une équipe à domicile. Seulement la deuxième victoire d'une équipe à domicile sur mes huit déplacements aujourd'hui. Enfin, à l'heure où je vous parle. Je fous un peu la boîte d'habitude, mais aujourd'hui, ça passe. Je pense que c'était mon dernier stade avant la trêve, avant le retour en France pour les fêtes de Noël. J'espère que vous avez kiffé aussi la ville de Grenade. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre des pouces bleus et à partager la vidéo. Moi, vraiment, j'ai passé une bonne journée à me balader seul, à me dater. Vraiment, je suis un date de tonnerre. Je vais vous faire plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. On se cap très vite et ciao. Bip !